Woman Up, entre elles. Nous sommes de retour dans Woman Up et avec notre invité du jour et son magnifique sourire, Seja Sanogo. Bienvenue. Merci beaucoup. Alors, comment se passe ce séjour à Abidjan ? Pour l'instant, franchement, super bien. Super bien ? Alors, tu es là pour quelle activité ? Pour des interviews ? Pour quoi ? Il y a ça, mais pas que. Je suis aussi là pour rencontrer mes coéquipiers de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire que je n'ai pas eu l'occasion de voir. Jusqu'à combien de temps ? Ça fait combien de temps ? Là, je suis là juste une semaine. Une semaine. D'accord. OK. Bienvenue. Merci beaucoup. J'adore la boxe déjà, pour que je te le dise. C'est vrai qu'on a eu l'occasion d'échanger. Je n'avais pas beaucoup de temps et tout, mais je tenais à te dire que j'adore la boxe. Et en plus, pour les auditrices et les auditeurs qui nous écoutent, il y a des gants de boxe ici, tout rouges, dans le studio en ce moment, pour lui montrer mon amour pour ce sport et surtout lui dire la bienvenue dans ce studio. Et nous sommes ravis de te recevoir. Alors, la première question que je voulais te poser, c'était comment tu te sens lorsque tu boxe ? C'est vrai qu'il y a l'adrénaline et tout ça, mais lorsque tu prends tes gants, lorsque tu tapes, comment tu te sens ? Avec la rage au ventre et déterminée. Rage au ventre et déterminée. Et comment on décide, à 13 ans, parce que tu as démarré à cet âge, comment on décide à 13 ans de dire, OK, peut-être au lieu de faire du basket ou de faire de la natation, moi, c'est déjà, je veux faire de la boxe ? Déjà, moi, pour commencer, j'aime beaucoup le sport de contact. Donc, je faisais de la boxe et du rugby à la fois. Ah, le rugby également ? Oui. Waouh ! J'ai une question. Tu as combien de frères et de sœurs ou tes filles uniques ? Non, j'ai trois frères et une sœur. Trois frères et une sœur. C'est ça. Est-ce que ça a pas eu un peu d'impact ? Oui. Un petit peu, oui. Oui, un petit peu, oui. Vous étiez très sportifs aussi ? Oui, très sportifs. On est tous passés par la boxe. Ah, quand même ! Donc, en fait, c'est de famille. C'est de famille, mais si tu veux, ils ont fait de la boxe. Vraiment, c'était pour le loisir. Sauf un de mes grands frères, qui en a vraiment fait, qui a fait de la compétition, etc. Mais sinon, tout le monde, c'était vraiment pour le loisir. Et comme mon grand frère, pour moi, c'est un exemple. Du coup, j'ai un peu voulu suivre ses traces. Et mon père aussi, il nous a inscrit à la boxe pour qu'on puisse pouvoir se défendre. Au départ, c'était vraiment ça. C'était déjà pour se défendre, avoir de la carrure et s'imposer aussi. C'est ça. Et finalement, c'est devenu une passion à 13 ans. C'est ça. Et je veux dire, dans ton parcours, à un moment donné, tu as arrêté, en fait. C'est ça. Qu'est-ce qui s'est passé ? J'ai dû arrêter de mes 13 à mes 14 ans. J'en ai fait un an de la boxe. Ça a été très, 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 très vite. Parce que j'ai tout de suite remporté les championnats de France, des cadettes. Et on m'a proposé directement le sport-études. Et du coup, mes parents, c'était un non-catégorique. Ils n'avaient pas compris la notion de sport et études en même temps ? C'est ça. Ils se sont dit, sport-études, elle va peut-être être déconcentrée. Donc, on préfère qu'elle fasse vraiment que des études au départ. Parce que c'est vrai qu'avant, déjà, de me proposer d'être interne, donc à l'INSEP, ça s'appelle l'INSEP en France, du coup, ça m'arrivait de rater quelques jours d'école. Parce que j'étais en stage de préparation, parce qu'on préparait une compétition à l'international. Et là, mon père, il a dit non. En fait, tes parents ne te voyaient pas faire de ce sport un métier ? C'est pour ça qu'ils ont eu peur à un moment donné ? Ou bien, il y a d'autres raisons ? Déjà, il y a ça. Parce qu'à l'époque, ce n'était pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est un peu plus développé. Enfin, pas partout, malheureusement. Mais c'est un peu plus développé en Europe, la boxe féminine. On en vit aussi, d'une certaine manière. C'est ça. Et à l'époque, il n'y avait vraiment pas du tout ça. Et pour mon père, c'était les diplômes d'abord et le loisir après. Donc, pour moi, c'était une passion. Mais pour lui, c'était vraiment un loisir. Et il voulait vraiment qu'on puisse se consacrer à nos études. À vos études. Et finalement, il y a cette cassure. Une dizaine d'années. C'est ça. Un peu plus même. Est-ce qu'on peut dire que pendant ces dix ans, on a souffert de cette absence de pratiques sportives et surtout de pratiques de la boxe ? Au départ, honnêtement, non. Pas tout de suite. Pourquoi ? Parce que je m'entraînais tellement tous les jours que limite, pour moi, c'était un peu des vacances. Parce que la boxe, ça demande énormément de rigueur, du sérieux et des entraînements tous les jours. Donc, pour moi, la première semaine, c'était limite des vacances. Et c'est après. Donc, après, j'ai mon coach. J'avais mon coach aussi qui était très jeune. Il avait 18 ans à l'époque. Et il devait aller continuer ses études à Londres. Mais il était resté en France juste pour moi parce qu'il a découvert en lui une passion de transmettre. Alors qu'il était boxeur aussi. Donc, il était resté juste pour moi. Donc, une semaine, pour moi, c'était clairement des vacances. Mais lui, il savait, parce qu'il s'était entretenu avec mon père, que je n'allais pas revenir. Du coup, il est parti tout de suite pour suivre ses études à Londres. Et moi, je suis revenue une semaine après. Après les vacances. Parce que dans ma tête, c'était les vacances. Tu as profité, en fait, de faire du sport comme tu l'aimais, la boxe et tout. C'est ça. Et il n'était plus là. Ça veut dire que je suis allée une fois, deux fois, trois fois. Je ne l'ai plus du tout vue. Et là, c'est vrai que ça m'a... Déjà, j'ai été déçue de son départ. Parce que tu n'avais plus de coach, d'accompagnateur, de guide. C'est ça. Et puis pour moi, c'était un grand frère. C'était vraiment... Parce qu'on tisse des liens super forts avec le coach. C'est quelqu'un en qui tu donnes toute ta confiance. Parce que c'est une personne que tu écoutes sur le ring, qui voit tout. Et puis tu dis, s'il me dit de le faire, je le fais. Au risque de te prendre un contre et, je ne sais pas, de prendre un KO, par exemple. Donc, c'est une personne avec qui tu tisses des liens très forts. Et quand j'ai vu qu'il n'était plus là, justement, ça m'a un peu brisé le cœur. Et puis après, j'ai tout de suite arrêté le sport totalement, carrément. Et ça a eu un impact sur ton corps, à un moment donné, cette absence ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Bien sûr. J'ai pris plus de 37 kilos. Waouh. J'ai vraiment arrêté tout. Sachant que je faisais du rugby avant, après j'ai dû arrêter le rugby. Oui, est-ce que tu continuais ? Tu avais arrêté également le rugby, même pour l'entretien du corps. Tu avais complètement arrêté. En fait, j'ai arrêté le rugby parce que c'était le choix entre la boxe et le rugby. Parce que du coup, je rentrais en équipe de France de boxe. Et au niveau du rugby, on commençait un peu à grimper les échelons. Et ça me demandait aussi beaucoup d'entraînement. Donc, je ne pouvais pas faire les deux parce qu'au risque de me blesser, par exemple, lors des championnats de France ou quelque chose comme ça, je ne pouvais pas faire les deux. Du coup, j'ai complètement arrêté le sport. Vraiment, même un petit footing, je ne le faisais pas. En fait, c'était comme si c'était une rupture pour toi. C'était comme une sorte de divorce. De rébellion même par rapport au fait que les parents étaient dits d'arrêter complètement pour te consacrer aux études. C'est ça. Et finalement, dix ans plus tard. Un peu plus de dix ans plus tard. Un peu plus de dix ans plus tard. Tu te remets. Tu reprends les gants. Qu'est-ce qui s'est passé ? À quel moment ce déclic s'est passé ? Tu t'es dit « Oh non, pourquoi je me remette ? » En fait, tout simplement, je regardais un reportage de Mac Tyson. Ok. Et j'ai ressenti ce sentiment d'inachevé en moi. Et je me disais dans un coin de ma tête « Ah ouais, j'aime vraiment ce sport. Il faut vraiment que je reprenne le sport. » Et après le reportage, je change de chaîne. Je tombe sur les Jeux Olympiques de Londres. Ok. Et à savoir que quand j'avais 13 ans, mon coach me parlait des Jeux Olympiques. Mais moi, à 13 ans, je ne savais pas ce que c'était. Je me disais « Jeux Olympiques, c'est ça ». Je me disais « Mais je ne sais même pas ce que c'est ». Il me dit « Oui, mais tu vas faire les Jeux ». Mais lui, il était plus âgé, donc il savait ce que c'était. « Tu peux faire les Jeux, regarde, t'es douée et tout. » Et moi, je me disais… Tu ne te projetais pas ? Oui, voilà. Je me disais « Non, je préfère faire les championnats de France. » Comment se passe-t-il à côté ? C'est ça. Et puis après, je tombe sur les Jeux Olympiques. Et je tombe en fait sur la cérémonie où ils sont en train d'ouvrir le bal. Oui. Et c'est tellement magnifique cette cérémonie. Et là, du coup, je vois l'équipe de France qui passe. Et je me dis « Ah ouais, ça les Jeux Olympiques, ça aurait dû être moi en fait. » Il faut que j'y sois. Exactement. Et tout de suite, je me remets à la boxe. Donc déjà, le premier réflexe, c'est que je vais me peser. Oui. Et je me rends compte que j'ai pris énormément de poids. Parce qu'au départ, je ne le voyais pas. En fait, tu ne te rendais pas compte que tu reprenais du poids. Je reprenais du poids, c'est ça. Et je m'étais tellement habituée à cette silhouette assez fine qu'au départ, dans ma tête, ça me faisait un blocage. Jusqu'au moment où je me suis dit… Je me suis pesée. Je me suis dit « Ah ouais, non, mais j'ai pris du poids. » Mais personne dans la famille ne t'avait fait la remarque à un moment donné. Ou bien bon, après, c'est vrai que tu étais une petite fille. Et tu as grandi, adolescente, jusqu'à devenir une jeune adulte. Forcément, l'évolution, on se dit que c'est normal. Voilà, tu grandis. Exactement. Et non, parce que tu sais, chez nous, les Africains, plus tu es en forme, plus tu es belle. Exactement. Ah, le potentiel. Ah, putchou ! C'est ça. Donc, c'était un peu ça. C'était comme un avantage. C'est ça. L'esthétique. C'est ça. Ma mère me dit « Tu vois pas, quand tu mets les basins, comment ça te va bien ? » Que chic dedans. C'est ça. C'est ça. Donc, après, je ne me rendais pas compte du coup. Et puis, jusqu'à ce que je me pèse. Et c'est vrai que quand je me suis pesée, ça m'a choquée. J'ai un peu perdu confiance en moi. Je me suis un petit peu renfermée sur moi-même. Pas mal de choses jusqu'au jour où je me suis dit « Non, non, non. Faut que je reprenne. » C'est ça. Et puis un jour, déjà, j'y pensais. Je marche dans la rue, je croise mon coach. Tu as croisé ton coach plusieurs années après. Plusieurs années après. Parce que tu n'étais plus en contact avec lui. Plus du tout. Waouh, quelle belle histoire. Waouh, magnifique, là. Je le croise en allant vers la gare. Et puis, la salle de boxe, elle est juste à côté. Je le croise. Et lui, il y va, justement. Et je lui dis « Mais Manu, tu es revenu ? » « Tu ne m'as pas appelée ? » Donc, tout de suite, j'étais déçue et tout. Très émue. Oui, je m'imagine. Et il me dit « Oui, je suis revenu. Je t'ai cherché aussi. Je ne t'ai pas trouvé, etc. » C'est un film à Netflix. Combien de scénarios à la Rocky ? C'est incroyable, ça. Et il me dit « Oh là là, t'as grossi. » Il me dit « Tu sais que j'ai repris la salle de boxe depuis un an. » Elle est à moi maintenant. Parce qu'en fait, on s'entraînait dans une salle de boxe. Parce que lui, il était boxeur. Mais il n'était pas vraiment… Ce n'était pas le coach principal. Ce n'était pas sa salle. Et du coup, il me dit « Tu sais, maintenant, j'ai repris la salle de boxe, etc. » Je lui dis « Ah ouais ? » Il me dit « Oh là, t'as grossi. C'est fini pour toi, la boxe. » Et il me titille un peu. Il me dit « Là, j'ai des boxeuses. Elles sont super fortes. » Et je lui dis « Mais tu sais que si je reviens à la salle de boxe, malgré que ça fait plus de dix ans que j'ai arrêté, toutes tes boxeuses, je les tape. » « Je vais les dégommer. » « C'est ça. » « Oh là là. » Non, ça, ça peut-être. Pour peut-être avoir un moment à sauter le clic et le revoir quelques années plus tard dans sa salle, sa propre salle de boxe. C'est ça. Et qu'il te challenge, en fait. C'est ça. Et puis, il me dit « Vas-y, passe à la salle. » Donc moi, un jour passe, deux jours passent, j'y vais pas. Ouais, pas tout de suite. Ouais, j'y vais pas tout de suite. Et puis, un samedi matin, j'y vais. Effectivement, je tombe sur l'une de ces boxeuses que j'arrive à battre. Tout de suite, là. Tu reprends les gants et voilà, tranquille. Formalité. Voilà, tu dégommes une. Après dix ans. J'étais très, très étonnée. Il m'a dit « Tu sais, la boxe, c'est comme le vélo. » Ça ne s'oublie pas. Ouais, ça ne s'oublie pas. Il me dit « Mais c'est quand même égoïste. » C'est pas mal, ça. C'est quand même égoïste. Je comprends pas et tout. Donc, du coup, après, petit à petit, je commence à reprendre confiance en moi. Oui. Gagner en caractère et en maturité aussi. Puis, je commence à perdre du poids. Je vois que ça marche. Un kilo, six kilos, sept kilos, dix kilos. Le régime alimentaire avait également changé. T'as diététique. Ou non, tu n'avais pas touché à ça. C'était juste la reprise de la boxe. Pas spécialement. Je mangeais toujours de la même façon. Mais vraiment, je pense que c'est parce que mon corps était vraiment fait pour faire du sport. Exactement. J'étais vraiment... J'étais une athlète. J'étais faite pour être athlète. Attends. Après dix années sans pratique de la boxe, tu reviens, tu tapes une, tu gagnes. Attends, on sait que t'es faite pour la boxe. Tu es une championne. C'est ça. Et puis, je me suis dit... Après, il me dit, pourquoi on ne ferait pas un combat juste pour tester, pour le fun, parce que tu t'entraînes quand même tous les jours. Exactement. Parce que moi, en fait, quand je venais à la salle de sport, à la boxe, il me disait, viens, parce que tu arrives à motiver tout le monde. Parce que moi, je suis un petit peu la fofolle du club. Tu viens. Tu as l'énergie. Tu bosses tout le monde. C'est ça. Et puis, quand je rentre, je rentre en criant. Bonjour. Je suis là. Vous t'entrez. C'est ça. Je prends des bas. Je mets du Ayana Kamoura. Je déconcentre tout le monde pendant qu'ils tapent au sac. Ils sont en train de crier parce qu'ils sont en train de se défouler. Moi, j'arrive en retard et je crie et tout. Et puis, j'apportais cette énergie au club. Donc, il me disait, c'est bien si tu peux soutenir la relève parce que toi, maintenant, t'es vieille. Il me disait à l'époque. C'est vrai que 24 ans dans le sport, c'est quand même vieux. C'est vrai. Oui. Et il me dit, c'est bien. Regarde les petites et tout. Elles te prennent pour exemple. Parce que moi, en fait, quand je n'étais pas là, ils me prenaient toujours comme exemple. Et c'est ce qu'il disait aux jeunes filles qu'il avait. J'avais une boxeuse, elle avait 13 ans. Elle faisait ici, elle faisait... Du coup, quand je suis arrivée, ces petites-là, en fait, elles me voyaient comme... Oui, mais attends, comme une légende, en fait. Parce qu'ils parlaient de toi et tout. Ils te voyaient comme, je veux dire, un exemple, une idole, un modèle, en fait. C'est ça. Et donc, du coup, ils me disaient, viens, ça les motive. Regarde les petites comme elles te regardent. Tu fais un combat juste vraiment pour mettre les étoiles dans les yeux de tout le monde. Puis, du coup, j'ai fait un combat. J'ai gagné. Je me suis haut. J'en ai fait un deuxième, troisième, quatrième, cinquième. Et puis, j'enchaîne. Et tu enchaînes. Et tu as désormais, à ton actif, quatre titres de championne de France. C'est ça. Et plusieurs ceintures à l'international. Plusieurs ceintures à l'international. C'est ça. Impressionnant. Ça s'applaudit. Je pense qu'on va développer, dans les prochaines minutes, après cette petite pause, on va développer ton actualité parce qu'on doit en parler également. Tu organises également bientôt un gala. C'est ça. Et voilà. Mais franchement, félicitations. Et voilà, tu représentes la Côte d'Ivoire qui boxe. La Côte d'Ivoire qui boxe aux féminines. C'est très important également à préciser. Et nous sommes ravis de te recevoir dans ce studio. On fait une petite pause. On se retrouve dans quelques minutes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada